Le coureur qui a le plus de potentiel pour progresser et être le futur leader de l'équipe, j'ai toujours dit que ça allait être Valentin. Et oui, je pense que d'ici 2-3 ans, je pense que ça sera peut-être le capitaine de l'équipe. Un enfant calme avec un esprit toujours de compète. Même à 6-7 ans, on fait une course autour de la maison en courant, il faut se chronométrer. Il aimait bien lever les bras, c'était marrant. Il avait son petit vélo, la photo, c'était sur un tricycle et puis il lève les mains. La télé, lui, il préférait regarder les chaînes d'Eurosport, entre parenthèses, que des dessins animés. Vers 14-15 ans, il a vraiment eu envie de faire du vélo. Il a fait 2-3 compétitions aux avantages de 13-14 ans, on lui faisait faire de l'été en plus de la natation. Et tout de suite, il a vu qu'il avait des prédispositions déjà et il adorait le vélo. Vers 17-18 ans, lui, après nous a dit, j'aimerais bien être professionnel. J'ai dit, attention Valentin, il y a beaucoup de sacrifices, ça ne va pas se faire comme ça, il va falloir prendre du temps. Et ça venait de lui. Qu'il soit devenu pro, je pense que c'est lié à ça parce que ça donne toujours des objectifs. Il y a toujours de la compétition, moi déjà. Pour être cycliste pro, il faut aimer la compétition. C'est tellement dur, il y a tellement peu de jeunes cyclistes qui passent professionnels. C'est peut-être 10 par an en France, donc c'est quand même pas beaucoup. Il faut aimer les sacrifices. En termes de nourriture, il faut faire attention. L'entraînement, se coucher tôt, à la jeunesse, il va falloir abréger les sorties ou très peu de sorties. Donc il y a quand même des sacrifices à faire. Donc si on n'a pas cette envie, cet esprit de compétition et aimer un peu le sacrifice, l'effort, on va dire, je pense qu'on ne peut pas arriver. En discutant avec mon épouse, elle m'a dit, ça serait quand même bien, c'est bien de partir sur le vélo. Mais il faut qu'il ait quand même un niveau d'études pour la suite, pour pouvoir préparer sa deuxième partie, pour que ce soit plus facile. Parce qu'à tout moment, une carrière sportive peut être arrêtée par rapport à une blessure. Des qualités aussi dans ce domaine, il pouvait suivre un cursus en parallèle. Donc on s'est dit, bon, on va dire, s'il a les capacités d'être professionnel en faisant ses études, bon, c'est que ça va bien se passer. On ne l'a pas vraiment orienté vers le vélo, c'est lui par la suite. Et là, il a pris cette décision lui-même, on va dire. Donc un destin lié au départ, non, je ne pense pas. Pour moi, c'était une évidence et toujours quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je suis enfant. Après, bien sûr, c'est d'abord une passion avant de vouloir être mon métier. Mais depuis que je suis jeune, je rêve un peu de ce sport. Et le fait d'être baigné dans cet environnement familial autour du cyclisme a fait que j'ai vraiment voulu en faire mon métier. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était un but. C'est vraiment super de pouvoir y être arrivé déjà. Maintenant, il faut essayer de faire une belle carrière, des victoires et ce sera vraiment super. C'est vraiment tout cet environnement auprès de mon père essentiellement qui a fait que je suis ce que je suis actuellement dans le vélo. Je n'ai jamais eu de pression supplémentaire à cause de ça, on va dire. Ça a plutôt été bénéfique parce que lui, il m'a aidé avec son expérience, avec tout ce qu'il a pu vivre au cours de sa carrière. Je pense que ça ne peut être qu'un plus par rapport à d'autres personnes. Quand j'étais jeune, je regardais un peu ce sport comme quelque chose de magnifique, quelque chose dont on a envie d'être à leur place. Le fait d'y être, ça change beaucoup. Moi, bien sûr, j'aime bien être soutenu par lui, par ma famille. Pour moi, c'est des personnes qui sont importantes de savoir à mes côtés, en tout cas sur les courses ou même à la télé de temps en temps. C'est la première année véritablement où je ne fais que du vélo, donc il y a des choses à mettre en place parce que quand on a un peu du temps qui est chargé un peu avec les études, avec tout ce qu'il y a autour, la journée, elle est vachement rythmée. Là, on se retrouve à faire que du vélo. Le fait de faire des études, on va dire, assez poussées comme ça, ça vient d'abord d'une discussion forcément avec mes parents parce qu'après le bac, je vivais toujours chez eux. Et puis voilà, il y avait de l'organisation à mener de chaque côté. Voilà, le fait d'avoir ça, moi, au moins dans ma tête, je sais que j'ai un bon cursus scolaire et que derrière, je n'aurai pas de mal à trouver du travail. Voilà, c'est prolifique et ma carrière, je vais pouvoir l'amener jusqu'au bout sans arrière-pensée. Et quand j'aurai envie d'arrêter le vélo, j'espère pouvoir l'arrêter au moment où je le souhaiterais. Voilà, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas quelqu'un de frileux. Après, là, ici, on a un terrain de jeu, un terrain d'entraînement qui est vachement sympa pour moi, avec des bosses qui peuvent être quand même assez longues. On fait quand même pas mal de dénivelé dans les monts d'arrêt. Et puis voilà, il y a moyen de beaucoup travailler mes qualités. Je ne me vois pas habiter dans une autre région qu'ici. Le fait de courir, de s'entraîner énormément sous l'appui, dans le vent, parce que nous, c'est quand même le temps, il change beaucoup. C'est vrai que l'hiver est très rude quand même. Ça forge le caractère parce qu'on ne va pas se poser de questions. Au jour de la compétition, on ne va pas se dire « il pleut, on va attendre demain ». Non, on a l'habitude de s'entraîner sous l'appui, donc la compétition, au contraire. Souvent, il me dit « tiens, il y a une partie des coureurs qui ne sont pas motivés quand il pleut ». Donc déjà, il y a une chance de gagner supplémentaire, donc c'est un plus. Chez les professionnels, on va dire maintenant que la façon de courir est différente, elle est un peu plus stéréotypée. Donc on a besoin d'être un petit peu moins instinctif qu'avant, parce que les courses, lorsqu'on les a effectuées au moins une fois, on sait un peu à 9 fois sur 10 comment elles vont se dérouler. Donc pour moi, déjà, ça lui convient mieux, la façon de courir chez les professionnels que chez les amateurs. Oui, je pense que d'ici 2-3 ans, je pense que ça sera peut-être le capitaine de l'équipe. Donc Thibaut dit ces termes, moi, ça m'a forcément surpris, parce que d'un coureur comme ça, c'est… Voilà, bien sûr, c'est forcément gratifiant, mais on s'entend très très bien. Et le fait qu'il pense ça de moi, pour moi, j'ai été vraiment très heureux. Après, comme je l'ai dit et comme je continuerai de le dire, c'est à moi de prouver maintenant que je peux en être un. C'est à moi de gagner des courses. Je pense que c'est hyper important d'avoir des grands leaders comme ça, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive aussi à progresser et avoir ce stress qu'il y a et cette pression qu'il y a autour des leaders. Parce que quand il y a une équipe qui roule pour soi, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à gérer, même si on arrive à s'y faire et c'est hyper intéressant. Mais pour pouvoir gagner des courses, il faut pouvoir avoir ce rôle précis et le fait de pouvoir apprendre avec des leaders comme on a dans l'équipe, c'est hyper important et je pense que c'est aussi ce qui nous fait passer des câbles. L'étape bretonne, bien sûr, c'est ça qui me fait le plus rêver, mais une étape de montagne au Palmarès, c'est vraiment super beau également. Donc, ouais, après, peu importe, si je n'ai pas de maillot de champion de France, forcément, je serai déçu à la fin de ma carrière. Mais pour moi, c'est clair que c'est un grand objectif. Également, bien sûr, une victoire sur le Tour, c'est un objectif qui est hyper important. Après, le top, ce serait de pouvoir gagner une victoire au Tour avec le maillot de champion de France sur le dos. J'ai plusieurs ambitions. Déjà, la première ambition, c'est d'être un petit peu au Tour d'Arnaud Desmars. Après, moi, ce ne sera pas forcément ma place. Ma place, ce sera surtout à côté de David Godud en montagne. Mais j'espère aussi, normalement, je jouerai ma carte sur des étapes. Mon objectif sera vraiment d'essayer de remporter une victoire d'étape sur ce Tour de France. Le départ du Tour, en plus en tant que coureur, que Valentin va pouvoir y participer, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour tout le monde, pour la famille et pour lui. Il ne le fera peut-être qu'une fois à Brest, en grand départ, sûrement. Donc, il va vouloir bien faire. Donc, du coup, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Et puis, surtout l'entourage, profiter de ce moment-là qui va être inoubliable, on va dire, dans une vie. Le fait d'apprendre qu'il se fait à Brest par, on va dire, dérogation à cause de toutes les mesures sanitaires, etc., qui ont été mises en place, pour moi, c'était assez surprenant. Et bien sûr, c'était une très agréable surprise. Et voilà, je ne pouvais pas rêver mieux, ça, c'est clair. Je pense que, ouais, c'est comme un petit signe du destin. Après, voilà, maintenant, c'est fait comme ça. Mais pour moi, c'est clair que, voilà, ça ne pouvait pas être mieux.